Maintenant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le bastion historique du Front National où il a d'ailleurs obtenu hier son plus gros score, plus de 41% des voix pour la liste conduite par Marion Maréchal-Le Pen qui apparaît plus que jamais comme favorite au second tour où elle sera opposée au Républicain. Christian Estrosi, Julia Galancien. Tous les sondages lui promettaient la première place et pour une fois ils ne se sont pas trompés. Comme sa tante Marine dans le Nord, Marion Maréchal-Le Pen a pulvérisé ses rivaux dimanche en PACA. Avec près de 41% des voix, elle devance les listes de Christian Estrosi et du socialiste Christophe Castaner. Logiquement, Marion Maréchal-Le Pen est la première à réagir sur Twitter. Même dans les plus optimistes ambitions, la jeune députée de 25 ans n'a jamais imaginé faire un tel score. A droite, c'est un coup de massue pour Christian Estrosi. Le député maire de Nice fait 17% de moins que la candidate d'extrême droite. La mine grave, l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy appelle sa région à ne pas devenir le laboratoire de l'extrémisme. En nous plaçant en seconde position, les électeurs ont fait de notre liste la seule alternative possible à l'extrême droite. Cette candidate n'aura cessé d'insulter, de stigmatiser et de diviser les habitants de notre région. Madame Le Pen représente un danger immense pour notre vivre ensemble. A gauche, c'est une claque encore plus grande. Dans cette région dirigée par la gauche depuis 1998, plus personne ne croyait en une victoire du député socialiste Christophe Castaner. Il a fini par annoncer son retrait pour le second tour tard dans la soirée. Le score atteint par le Front National est une menace, est une menace sur les valeurs de la République, est une menace sur les combats de la République. Je prends mes responsabilités en me retirant de ce combat politique et j'appelle à faire barrage au Front National. Un retrait lourd de conséquences pour le PS qui n'aura donc aucun élu dans le nouveau conseil régional. Un conseil régional qui semble promis à Marion Maréchal-Le Pen. La Benjamine de l'Assemblée tiendra son grand meeting d'entre-deux tours mercredi dans la cité phocéenne avant de filer à Paris jeudi pour une réunion électorale nationale avec les cadres du FN. Alors qui est donc celle qui pourrait devenir une très jeune présidente d'une grande région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec des idées que l'on sait très proches de celles de son grand-père, Jean-Marie Le Pen. Portrait de Marion Maréchal-Le Pen, Jonathan Serréon. Là c'est chaque génération, quelqu'un qui est en mesure d'être élu, de faire une carrière. C'est une bonne race. Dans une formule très personnelle, Jean-Marie Le Pen a évoqué l'ascendance génétique familiale pour présenter sa petite-fille Marion Maréchal-Le Pen. Un sombre aphorisme biologique prononcé en pleine campagne des législatives 2012. L'acte de naissance politique de la fille de Yann Le Pen, grande sœur de Marine Le Pen et de Samuel Maréchal. Marion Maréchal-Le Pen fait alors campagne dans la troisième circonscription du Vaucluse. La famille Le Pen se trouve à Carpentras, un lieu chargé de souvenirs. Le cimetière de la localité du sud-est de la France fut le théâtre en 1990 de la profanation de tombe juive. Le FN est montré du doigt par le reste de la classe politique. L'histoire a voulu que 22 ans après les faits, les attaques d'hier ont nourri l'argumentaire de la descendante Le Pen. Car comme vous devez le savoir, au vu de mon âge, je ne l'ai pas vécu personnellement. Et pour autant, j'en ai subi les conséquences. J'en ai subi les conséquences politiques à cause de la diabolisation monstrueuse et injuste qu'a subi le FN et ses électeurs. Et j'en ai subi également des conséquences personnelles. Car le nom de mon grand-père a été sali, c'est vrai, par cette manipulation d'Etat qui est reconnue comme telle. Et il est vrai que dans ce combat, il y a une dimension un peu plus personnelle, un peu plus symbolique qui certainement me permettra de faire un petit clin d'œil à l'histoire en cas d'élection. Et l'histoire a donc bégayé le 17 juin 2012, au soir du second tour du scrutin parlementaire. Marion, maréchal, devient la deuxième Le Pen à rejoindre les rangs de l'Assemblée, 56 ans après son grand-père. Réservée à son entrée dans l'hémicycle d'apparence gênée dans les médias, l'âpreté du combat politique va affermir le visage angélique de Marion, maréchal Le Pen. Le ton sont faits plus sûrs, sont phrasés moins saccadés. Ses positions vont aussi se tendre, notamment sur la famille, l'avortement, l'islam et l'immigration. Le planning familial, parce que c'est des associations, disons, satellites de la gauche, donc ça fait vraiment partie des totems auxquels on ne peut pas toucher. Au point que lors de cette deuxième joute électorale des régionales de 2015, Marion, maréchal Le Pen, est parvenue à se façonner une image bien plus conservatrice que celle prônée par sa tante et présidente du parti Marine Le Pen, chanteur de l'ouverture et de la dédiabolisation de la formation d'extrême droite. – Alors on est en ligne avec Nicolas Lebourg, qui est politologue et expert justement de l'extrême droite, auteur de plusieurs ouvrages sur le thème. Bonsoir. D'abord, est-ce que pour vous, il y a ce soir, pour le Front National, matière à envisager les victoires dans une semaine ? Est-ce que pour vous, c'est un score impressionnant réalisé par le FN hier ? – Alors je vous entends très très mal, oui, d'un coup, pardonnez-moi, bonsoir. Je crois que vous vous demandez s'il y a une possibilité de victoire pour le FN au cours. Il y a des dynamiques qui sont délicates, puisqu'il s'agit de savoir, entre autres, comment une partie de l'électorat des droites va considérer qu'il y a la manière la plus efficace de faire barrage au Parti Socialiste, tout simplement. Et c'est quelque chose qui est délicat dans l'électorat des droites aujourd'hui, parce qu'il y a d'une part, une part des droites qui ne peut pas se mettre à l'extrême droite, d'autre part, on a un électorat de droite, une opinion de droite qui est très remontée contre le gouvernement, très remontée contre le Parti Socialiste. – Alors on a vu également que l'électorat du FN forcément avait changé, puisque là il a une assiette beaucoup plus large maintenant. Où le FN est-il allé chercher ses voies principalement selon vous ? – Alors l'électorat du FN est beaucoup plus intersexiste qu'avant. C'est-à-dire pendant des années, au départ, les années 1980, vous avez un électorat plutôt bourgeois pour caricaturer. Ensuite, dans les années 90, vous allez avoir un électorat très populaire. Aujourd'hui, le FN arrive à pénétrer tous les territoires. On parle souvent par exemple du survote des ouvriers dans le nord-est de la France, mais il y a aussi un survote FN des cadres supérieurs dans le nord-est de la France. De même, dans les segments de la population, jadis, les Français de confession juive ne votaient pas Front National. Aujourd'hui, ils peuvent tout à fait voter FN, il y a des calculs qu'on a fait là-dessus. Donc le Front National est arrivé à nationaliser son vote, à pénétrer différents moyens sociaux, les différents moyens culturels. – Donc ce n'est plus un vote contestataire comme on le disait auparavant ? – Non, la question du vote contestataire est complètement dépassée. L'électorat utilise le vote FN comme un vote de lobby. C'est-à-dire que lorsque vous votez FN, ce que vous voulez, c'est qu'il y ait un changement sur la question de l'immigration, sur la question de l'identité, sur la question de la sécurité. Et même quand le FN n'est pas au pouvoir, on le voit à chaque élection où le FN a un score très fort, on a ensuite des changements de la législation, par exemple sur l'immigration, quel que soit le gouvernement. Donc ça marche, ça fonctionne. C'est un système de lobbying. – Merci beaucoup Nicolas Lebourg. On remontre le titre de votre dernier ouvrage, « Les droites et extrêmes en Europe » publié au Seuil. On parle maintenant… et sciences.